C'est vrai que c'est pas clair. On a un autre son. D'un coup c'est noir et voilà. Ah, ça part. Ils sont partis. Du coup, ils ont dû tout lancer sur Racing Plus. Donc ils partent Death Touch, ok. Bon, ça va pas être le plus rapide au début, mais c'est pas mal pour le piercing. Il faut savoir comment c'est tranquillou et puis accélérer Crescendo. Au pire, s'il y a une run un peu lente au début, ça nous laissera le temps d'expliquer les choses. Et d'ailleurs, on voit Mouette qui a été parti dans la mauvaise direction et Agresso qui a déjà un peu du mal. Il faut se chauffer, il faut se lancer. Voilà, la run de chauffe, c'est un petit peu compliqué. En plus, on commence par eux, il y a la pression, il y a le stress. C'est un petit peu normal de faire des erreurs. Mais Judah a pas beaucoup de vie. Oui, surtout au départ, Mouette a un HP de plus parce qu'en faisant des salles supplémentaires, il y a eu un Kirk qui a droppé. Et on part avec un Orbital, et bien voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Ça fait de bons dégâts. Alors, comme on vous l'avait dit, c'est du CD, c'est-à-dire qu'ils partent tous les deux avec le même starter. Ils ont la même seed, donc les mêmes salles, les mêmes systèmes, etc. Mais ils ont aussi le compass qui leur donne un élément de mapping. Grosso modo, ça leur donne des directions. C'est un rule set pour les raids qu'on utilise énormément parce que ça permet d'accélérer énormément les choses. Et ça enlève pas mal les éléments de RNG. On aime bien, ça met les gens sur un pied d'égalité. Tout à fait. Et on voit alors Mouette qui a décidé de ne pas partir avec le livre qui donne des cœurs et est agresso non plus, donc ça joue pas safe, on va dire. Sachant que ce livre-là, Book of Revelation, sert aussi parfois à prendre des Devil Deal. En plus, Devil Deal chez Mouette qui était quoi ? C'était Lord of the... Il a dû le re-roll. Mais ouais, moi j'allais dire, j'ai le stream d'agresso qui s'est arrêté d'un coup. Ouais, il y a eu un coup de mou là, c'est reparti visiblement. Et erreur de mapping, donc chez Mouette qui part dans la mauvaise direction. Ce qui fait qu'agresso revient complètement. Gréer son décès au départ, c'est pas fait. Un décès en B1, ça fait perdre que quelques secondes. Enfin, je veux dire, ça ne l'a pas pénalisé tant que ça. Oui, c'est pas l'horreur. Non. Ça va mourir plus tard dans la run, ça va rassure sans doute plus perdre 45 secondes. Oui. Que de voir un reset quand même, parce que ce sera compliqué. Alors, deuxième boss orbital, alors c'est dommage, ils ont déjà un orbital, ils vont pas vouloir prendre cet item de boss. Mouette, agression n'a pas le rôle. Je ne sais pas pour, a priori, Mouette il l'a. Mouette, oui. Il a un Devil Deal, tiens. Avec le Devil Deal. C'est beau, c'est beau. J'ai aucune idée de ce que Mouette a eu, parce que ça a encore un petit ralentissement. Alors, tout ce qui s'est passé dans les tâches de Mouette, c'est Capricorne. Donc, ça a chopé Capricorne pour des stats up. Ah. Ça fait un petit écart quand même avec Agresso, Agresso qui a peu de PV aussi. Donc, le HP up de Capricorne qui va être pratique. Il y a le speed up aussi qui est quand même très intéressant. On rappelle que Judas part pas forcément avec une speed up de base. Il y a un quoi. Bah ouais. Ça va chercher les super secrets, c'est pas bête. En plus, il y a une Perthrow, donc là, chez Mouette. Là, c'est plutôt bien vu. Fallu y penser, attention, à ne pas prendre le hit. Oh là, d'accord. Ça utilise les runes. Blanques runes pour doubler les trucs. Faut partir avec quelque chose. Ouais, voilà. Il farme un petit peu, mais honnêtement, je sais pas si c'est pas une perte de temps plus qu'autre chose. C'est pas grave. À ce niveau-là, on peut se permettre de perdre quelques dizaines de secondes. Mais arriver dans les étages suivants, il va falloir... accélérer un petit peu. Alors, on demande qu'il faut battre pour veiller la run. Et bien, il y a des objectifs qui peuvent être définis, justement, dans le Racing Plus. On parlait Ika tout à l'heure, le client en plus. Et là, on a défini le Blue Baby. Donc, aller jusqu'au chest. Voilà, c'est au premier qui touchera la coupe après avoir tué le Blue Baby, qui prendra le poing. C'est assez classique comme objectif. Alors, ça prend le multidimensionnel chez... Chez particulier. Au lieu de prendre le Tear Rate. Alors, pourquoi pas, mais il faut vraiment bien jouer pour que ce soit rentable. J'aurais pris la pomme, personnellement. Le Tear Rate avec Destinage, c'est quand même intéressant. C'est plus consistant que de prendre le bébé qu'il faut bien placer, qui fait malgré tout double shot, mais qui est assez dur à jouer. Ouais, mais c'est ça. La plupart du temps, tu es quand même obligé de te déplacer beaucoup pour ne pas être touché. Du coup, le bébé, son utilisation est quand même toute relative. Du coup, Mouette qui part avec la pomme, par contre. Ouais, je suis plus en accord avec cette décision-là. Alors, ils n'ont vraiment pas de chance avec leur boss de fin d'étage, parce que ça fait trois fois qu'ils ont l'orbital. Il en suffisait d'un, hein. Ouais, mais en même temps... Ah non, mais en plus, ils n'ont même pas... Oui, aucun des deux n'a gardé le livre qui fait prof les boss. Prendre le pauvre call chez Mouette, c'est pas justement pour re-roll l'item de boss, mais c'était pas intéressant. Continuum pour agresso, c'est intéressant. Pour le coup, le multidimensionnel qui va être peut-être utile. Puisque les tirs vont partir dans tous les sens. Oui. Ils donnent plus de chances de traverser le bébé. Ils cherchent de la vie, c'est une bonne idée. Avec le cœur, ouais. Voilà, il ne pourra pas prendre de Devil Deal s'il reste à ce stade-là. Et c'est bien vu d'ailleurs, parce qu'il y a assez de cœur maintenant. Ouais. Et alors, il y a eu un gros écart de Devil Deal chez Agresso. Il y a eu deux Devil Deal d'écart, je crois, ou quelque chose comme ça. Il a attendu d'être à 100%, alors que Mouette l'avait eu à 33%, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Il y en a un qui a lock B1 et l'autre pas. Ouais, mais la chance de s'ouvrir devrait être la même. C'est ça qui m'étonne. Est-ce que quelqu'un a été touché dans les... Non, en plus, même pas. C'est ce que je me suis demandé, mais je n'ai juste peut-être pas fait attention, effectivement. Non, je n'ai pas l'impression, parce qu'ils ont toujours des cœurs bleus. Je n'ai vu personne se faire toucher dans les cœurs rouges, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas. Mais peut-être que j'ai raté quelque chose. Ouais, en tout cas, ça va mettre un peu d'écart dans les objets, du coup. Puisque, justement, l'intérêt aussi du CD, de ce mode de jeu, c'est que les Devil Deals, par exemple, il n'y en a pas un qui va pouvoir complètement prendre l'avantage par rapport à l'autre. Si l'un rate et que son deal ne s'ouvre pas, il pourra l'avoir au prochain étage. Et ce sera les mêmes objets. Donc, il y a moyen de rattraper un peu comme ça. Mais à la fin, évidemment, il y a un écart. Puisqu'il y a potentiellement des objets en moins qui seront vus et pris. Et encore un boss avec Orbital Udo. Non, celui-là, il a donné le poney. Donc, peut-être qu'ils vont renforcer le poney, d'ailleurs. Le poney. C'est vrai. Oh là là. Il y a double rôle, là, chez Mouette. Il faut penser à la Perce Row. Oui, c'est pensé. Et il n'y a pas grand-chose. Malheureusement, il ne faut pas sacrifier les familiers ici. C'est peut-être trop dangereux. Là, pour le coup, le familial, on garde. Enfin, l'Orbital, on garde. Bien sûr, le mime habituel, l'appel à Wombard. L'appel qui ne sert plus. Et ça part, évidemment, avec le poney, du coup, pour Mouette, le bouquin qui ne servira plus. Le tears down pour Mouette, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça va. Pour l'instant, ça fait juste un petit moins 20. Ce n'était pas horrible. Non, mais bon. Et Krampus, du coup, chez Agresso, qui avait un Krampus d'écart. Voilà ce que je disais. Krampus, chez Mouette, on l'avait vu un étage plus tôt ou deux étages plus tôt. Ça va. Et ça part, avec le puff call, peut-être une erreur. Peut-être que le roll a été un peu trop rapide ici. Ça peut roll le bouquin ? Non, ce n'est pas pensé chez Agresso. Ça veut aller vite. Oui, il n'y a pas le temps, il n'y a pas le temps. Il est derrière, alors il bourre. C'est ça. Se voir deuxième, ça fait parfois cet effet, même souvent. Oui. Par contre, attention, il n'a plus que deux cœurs. D'ailleurs, les deux n'ont plus que deux cœurs. Oui, il va faire faire attention. Alors, le décès est un peu moins punitif. Dans ce mode de jeu avec le Racing Plus, mais quand même. Bon, 45 secondes quand tu es déjà derrière, ça fait un petit peu mal quand même. Oui. Mais même devant, ça suffirait pour faire rattraper Mouette par exemple. Donc là, aucun des deux n'a envie de mourir. Il ne prend pas le risque de faire Hit Leaves à l'orbitale, mais ce n'est pas safe. Et... Et non. Rien ne peut être pris. On a vu un petit vaisselle chez Mouette qui avait du coup son Devil Deal d'avance. C'était déjà le bon moment, on va dire, pour Mouette d'avoir ça. Mine de rien, quand vous avez un ou deux Devil Deal d'écart. Alors là, il n'y a pas eu grand-chose dans les Devil Deal. Et c'est le décès du coup, chagresso. Attention à Mouette aussi, il y a un peu de HP là. Il peut décéder, ouais, il peut. Isaac sans se faire toucher. Avec un build, ça va quand même, ils ont quelques trucs, mais bon. C'est Isaac, quoi. Faut passer l'AP, hein. Bon, ça va, tranquille. Attention, il continue à se faire toucher, agresso. Il essaye de faire les sales sans son build. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il va reperdre du temps, il va se refaire toucher, il va remourir. Je ne pense pas que ce soit la bonne stratégie. Il vaut mieux attendre 45 secondes plutôt que de remourir et de repartir. Sinon, on repart avec 45 secondes de pénalité à nouveau. Donc, c'est dangereux. Alors, on peut voir ce genre de strat se faire. Et parfois, ça paye, mais souvent, c'est dangereux et ça finit mal. Mouette, lui, il a un cœur. Il a un cœur et il s'y accroche à son cœur. Alors, on nous fait signe dans le chat que Mouette est une dame. Ah ! Mouette, c'est une fille. Je ne sais pas. C'est une dame ? À ne pas se tromper. D'accord. Bah, écoute, je note. Je note, je note. Ah, c'est dommage de ne pas avoir pris les cœurs chez Mouette, du coup, puisque c'était gratuit. Enfin, ça fait perdre un peu de vitesse, mais on a le poney qui bloque la vitesse. Et c'était quand même beaucoup plus safe que de potentiellement mourir. Mais ça va, ça joue bien, du coup, chez Mouette. Bon, après, elle a quand même pas mal d'avance. Elle a le poney qui proc, elle l'a utilisé au bon moment. Ouais, le boss va être, voilà, le trophée récupéré. Voilà, première place. Et donc, c'est un BO5, donc c'est la première personne qui arrive à trois points qui emporte cette manche. Et donc, ça fait un point pour Mouette. Et oui. Ah, ça va, c'est la première. On va voir, du coup, est-ce que H-Done va réussir à utiliser la console et nous mettre les points ? Oui, incroyable, ça fonctionne. Magnifique. Et c'était pas très lent, donc ça doit pas être compliqué à mettre en place. Je pense que H-Done va être chaud pour le reste du tournoi, là. Alors, juste pour info, il va falloir être sympa avec nous au début, pour ce début de tournoi, le chat. Parce qu'on n'a pas du tout l'habitude d'utiliser la console. Mais je pense que là, on apprend des trucs et cette console, c'est quand même bien pratique pour les caisses de tournoi comme ça. Ouais. Ils sont en train, ne vous inquiétez pas pour le tracker, ils sont en train d'essayer de régler le tracker d'agresso qui est légèrement décalé. On le voit dépasser. C'est un peu aplati. C'est vrai que c'est un peu aplati. Alors ça, je ne sais pas si c'est la résolution des streams. D'habitude, c'est fait pour afficher un timer, alors c'est peut-être pour ça aussi. Ouais, je ne sais pas. Sinon, si vous arrivez à peine, on vous souhaite la bienvenue sur ce tournoi qui commence à peine. C'est le premier match. Installez-vous tranquillement. Profiter du spectacle Que vont nous offrir Incessamment sous peu, agresso et mouette à nouveau. Dans 10 secondes, ils vont repartir. Eh oui, j'essaie de voir en même temps. Mais on ne peut pas voir. Si, on peut voir les builds 20 sur 20. Eh oui, si on repartit avec 20 sur 20, c'est moyen comme starter, mais ça va. C'est un petit peu du même tir que Death Touch. Ah, tout le monde ne serait pas d'accord avec toi. En fait, le gros avantage, c'est que ça synergise avec quasiment tout, le 20 sur 20. Je ne partage pas la version que les gens ont pour Death Touch. Ça doit être pour ça. Allez, du coup, c'est mouette qui se retrouve en première position, qui décide d'aller faire son item room. Ok, pourquoi pas, il y a la clé. A voir, ça peut payer. Ah oui, toujours. Eh bien, pas vraiment, non. Le lit chest, alors on ne prend pas le lit chest. Ouais, on serait un peu déçu d'avoir un lit chest derrière, alors qu'on a pris le lit chest, clairement. Bon, après, je ne sais pas, tu trouves un lit chest dans les derniers étages, genre chest, justement. Oui, tu pourrais. Ah, tu le prends. Il peut te lâcher les trinkets ou des choses comme ça. Voilà, mais tout au début, non. Allez, on voit Krampus, du coup, au tout début. Et ça prend le lump of call chez les deux. Alors, on va voir si mouette décide de roll. Puisque, déjà, au premier run, on l'avait vu prendre. Alors, le fameux lump of call, c'était un item qui a été... On parlait beaucoup de lump of call à une époque, il faut le prendre, il ne faut pas le prendre, etc. Maintenant, on se pose beaucoup moins de questions. Par rapport à l'ump of call, les synergies négatives ont été quand même plus ou moins gommées. Ça va mieux, on dira. Et oui, mais là, quand on a le dé de dispo, on peut se demander quand même. Non, en perso, j'aurais roll. Voilà, on peut se dire, on veut essayer d'avoir quand même mieux. On veut essayer d'avoir mieux, mais ce que je veux te dire par là, c'est que ça ne va pas flinguer leur run comme ça l'aurait fait à une époque. Mais non, effectivement, t'as ton David Deal, t'as ton lump of call, si t'as un roll, tu roll. Normalement. Et d'ailleurs, là, ok, ça roll, donc, le Dark Bomb dans le multidimensional baby. Là, je pense qu'en vrai, la strat, c'était de prendre le beurre et de mettre le bouquin. Et de roll le bouquin. Et il n'a pas été, le Dark Bomb n'a pas été roll chez Mouette. Elle a préféré le garder. Elle s'est dit qu'elle voulait, elle voulait essayer de filer ses deals, peut-être. Elle veut des cœurs bleus pour ne pas se faire toucher dans ses cœurs rouges ou quelque chose comme ça, peut-être. Oui, parce que, pourquoi pas, avoir des cœurs bleus derrière, ça se tente. En plus, si Mouette sait ce qu'il se passe, si son adversaire, si. Si elle a vu le Dimensional Baby, c'est sûr que, bon, c'est pas forcément une grosse perte, on va dire. Il n'y a pas de clé chez Agresso qui a voulu faire cet item room, mais non, pas d'accès. Il va falloir attendre qu'une clé se débloque, là. Ressale un peu longue, ici. Le build n'est pas encore très puissant. Non, là, pour le moment, c'est le calme plat. Au niveau des des gars, etc., ils n'ont pas trouvé grand-chose. Gauche-droite, gauche-droite, c'est bien vu. Chez Agresso, c'est à droite. Et d'ailleurs, le cœur bleu qui est tombé pour Mouette grâce au Dark Bum et qui va protéger son Devil Deal. Agresso n'a pas encore perdu son Devil Deal, mais le problème, c'est surtout qu'il va pouvoir le prendre. Et ça ne s'ouvre pas, de toute façon. Donc, la question ne se posera pas pour cet étage. Oui, mais il y a quand même plus de chances de se faire toucher dans ses cœurs rouges dans l'étage pour Agresso qui n'a pas de cœur bleu. Voilà, ça, c'est fait. Aïe, et du coup, ça se fait toucher. Et là, les chances vont être bien limitées. On va passer à quoi ? 40% ? Voilà, 48%. C'est quand même beaucoup moins que 100%. Ah oui. Donc, c'est sûr que là, c'est un peu dommage. Maintenant, il ne faut pas prendre le hit, surtout sur le boss. Attention ici, il y a ces ennemis-là qui font enlève un cœur à chaque fois. Et là, ce serait dommage de mourir maintenant. Surtout qu'il a pris l'avantage, Agresso. Il a essayé de le garder. Attention, Mouette qui commence à se faire toucher aussi. Dans la même salle, mais... C'est un cœur bleu. Donc, pour le moment, son taux de Devil Deal ne bouge pas. Ouais, alors... Et Agresso qui a voulu aller chercher son 8ème room parce qu'il y avait des batteries et du coup, qui va faire une salle probablement et revenir en arrière pour farmer un petit peu le re-roll d'objet. Pourquoi pas, honnêtement ? Non, c'est pas fait. Par contre, il faut aller récupérer le cœur. C'est pas la peine de gagner une seconde et de pas prendre ce cœur. Voilà, c'est fait, c'est pris. Mouette qui va faire la même chose. Un Baby Bender. Ouais. Est-ce que ça influence ? Là, j'ai un blanc. Est-ce que ça va forcément influencer les Tears qui vont passer ? Parce que c'est pas les Tears du Tridimensional. C'est nos Tears à nous qui passent par le Tridimensional. Du coup, ça n'aura normalement aucune influence, en toute logique. Mais non. Non, il faudrait un autre familier pour que le Trinket fasse un effet. Là, pour le coup, le Trinket ne sert à rien. Mais bon. Cette salle est embêtante un petit peu. Mais il est toujours limite au niveau de la vie Agresso. Il aura 50% de chance. Oh là 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 là. Oh, je vais toucher, là. Le demi-cœur. Ah non. Attention, les trolls-bombes. Là, c'est la TNT carrément qui l'a embêté. Parce que la bombe a explosé sur le TNT qui a ensuite explosé sur lui. Du coup, il joue loin. Il joue safe. C'est pas plus mal pour l'instant. Mais ça laisse le temps à Mouette de revenir. Qui a beaucoup moins besoin de jouer safe. Ah, il y a un cœur par contre. Ça, c'est une bonne nouvelle pour Agresso. On va espérer qu'Agrresso ait son Devil Deal sur cet étage-ci. Puisqu'il l'a payé au précédent. Par contre, Mouette a de bonnes chances d'avoir son Devil Deal sur celui-ci. Ce qui va décaler un petit peu les thèmes. Oh là là. Et oui, ça s'ouvre. Alors, on va voir. Oh, le multidimensionnel Baby qui est vu là. Et le PZ qui est pris. Il y a que ce troll, quoi. Multidimensionnel Baby qu'on avait vu un peu plus tôt chez Agresso. Qui va donc pas le voir au prochain Devil Deal. Mais il aura la Guppy Z. Et par contre, potentiellement quelque chose derrière. Ouais. Il aura un... Enfin, s'il décide de re-roll la Guppy Z. Ce qui serait logique. On a déjà le bouquin. Il n'y a pas d'objet de Guppy. Donc, il n'y a pas la transfo qui va être facile à faire. Ils n'ont pas forcément énormément de dégâts, honnêtement. Donc, certes, ça aide un petit peu. Mais bon, les mouches ne font pas extrêmement mal là, pour le coup. Ouais. Je pense que le bon choix serait de roll si jamais vraiment on tombe dessus. On va voir. Eh ben non, c'est un Angel Room qui apparaît. Donc, ce ne sera pas pour tout de suite. Oh là là, il va un très bel Angel Room du coup avec le Secret Dart. Oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. Là, chez Agresso, le build a vraiment progressé d'un coup. Les dégâts sont vraiment augmentés par le Secret Dart. C'est un gros multiplicateur. Alors, il a quand même eu du bon pif, parce que pour le coup, le Holy Shot, je ne sais pas si je ne l'aurais pas appris, tu vois, en me disant mon build est merdique, mais au moins, sachant que l'item pool de Danger Deal n'est pas forcément farce de bon d'item. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vrai qu'il aurait pu se faire avoir et tomber sur des objets pas intéressants. Et Mouette qui n'aura pas d'ange, puisque du coup, ça a été bloqué. Les dégâts ont été locs. Après, en duality, ça pourra avoir les Angel Room, pardon, avec la duality. Peut-être que Mouette, du coup, effectivement, on voit ce qui se passe en face et utilise à son avantage le savoir. Elle avait juste envie de te faire mentir. Alors, juste pour info, quand vous n'avez pas d'item, quand vous n'avez pas de carte ni rien, pour vous TP hors du boss rush, on peut choisir de ne pas aller regarder ce qu'il y a dedans. Oui. Il y a toute petite chance que vous ayez une TP ou, je ne sais pas, une Judas Chazot à l'intérieur, mais c'est quand même infime. Donc, si vous êtes à la boucle, vous avez vraiment besoin d'accélérer, vous pouvez ne pas aller voir ce qui se passe dans le boss rush. Allez, joli secret room, là, chez Mouette, pour skipper quelques salles. C'est bien fait. Et, agresso, à petite erreur de mapping, ici. Mais, non, il n'y a plus de bombes, j'allais dire, il y a quelques bombes, mais non, c'est fini. Mouette qui a toujours un demi-étage d'écart, à peu près. Qui, par contre, si Mouette trouve son secret d'art à cet étage, ça va aller bien mieux, là. Il y a eu du tears up avec le pack. Ça prend les pilules speed up, incroyable. Je me demande si elle stream snipe, Mouette, du coup. Ou si elle a peut-être des infos dans son chat. Je ne sais pas, mais... Alors, ce qu'on appelle le stream snipe, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ou pas dans le chat. C'est tout simplement avoir le stream de son adversaire allumé pour voir un petit peu ce qu'il trouve. Vu qu'on est en 6D, on trouvera forcément la même chose si on va dans les mêmes salles ou... Voilà, au niveau des Devil Deals, etc. C'est généralement autorisé. On sait que les gens le font. En 6D, c'est un petit peu la pratique... ...normale et admise, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un tournoi où ça a été interdit. Ouais. Ça arrive, mais... Je me dis que c'est un petit peu compliqué d'aller vérifier chez les gens qui ne regardent pas le stream des autres. Surtout que souvent, on a des gens dans le chat qui viennent nous donner des infos sur ce qui se passe en face. Donc, est-ce que c'est du stream snipe ? Est-ce que c'est pas du stream snipe ? Voilà, quoi. Duality qui ne sera pas pris par agresso, logique. Ça ne lui aurait pas servi à grand-chose là, maintenant, tout de suite. Ouais, avec le PZ non plus, du coup. Ouais. Son build n'est pas si mal, au final. Ça dépendra de si Mouette va vraiment dans cette Angel Room ou pas, parce que là, avec l'Angel Room, il y a vraiment moyen de se faire plaisir. Il y a quatre fois la même pilule chez Mouette. Non, ça ne va pas être récupéré. Il ne va pas être tenté. Attention quand même, agresso qui a pris sa cathédrale d'avance là. Mouette, il ne faut pas non plus trop traîner. Ouais, c'est bien. Alors, ce que certains joueurs, parmi les meilleurs joueurs du monde, ont tendance à faire, c'est farmer sur les premiers étages, aller chercher un petit peu des items sur les premiers étages. Et puis, une fois arrivé plus loin, on accélère. Alors, je n'ai pas l'impression qu'elle stream snipe. Sinon, elle ne se serait peut-être pas fait l'Ange. Ouais, en tout cas, l'Ange va être fait, effectivement. Donc, ça va assez vite. Ce n'est pas trop grave. Et qu'est-ce qu'il y avait en plus ? Un wafer, donc de quoi être safe. Ce n'est pas mal. Et par contre, il y a le chest, là, chez Agresso. On va voir si ça suffit, chez Mouette, pour attraper l'écart. L'écart n'est pas très bien notable. Il y a un peu de dégâts en plus. Il y a un peu de tir-right en plus. C'est quand même mieux, évidemment. En face-à-face, ça irait plus vite. Mais il y a un étage d'avance, là. Ouh, on peut se tromper de mapping, par contre. Et ça, ça risque de... Ouais, ouais. Il y a danger. Je ne sais pas. Ce n'est pas parce que le compas vous donne l'impression que c'est le chemin le plus court, que c'est effectivement le chemin le plus court. Bien vu. Ouais, c'est bon. Et là, du coup, Mouette, je pense, n'a aucune chance de rattraper. Il faudrait qu'Agresso meure pour que les 45 secondes soient là. Mais non. Il ne mourra pas, je pense. Il est solide. Il est solide. Il risque de prendre ce deuxième point, ici, malgré l'avantage du build de Mouette. Mais c'est un peu tard. Mouette a pas mal farmé. Je pense qu'elle s'est dit que c'était pas terrible. Elle a cherché un petit peu à droite, à gauche des bonnes choses, mais ça n'a pas suffi. Et oui, c'était trop tard, en tout cas, pour le résultat. Du coup, Jégé Agresso, deuxième point de cette manche qui part pour 8. Donc, ça fait un partout. C'était pas très clair, ma façon de dire ça, dis donc. Je suis allée d'avoir un café. Ah, le fameux café de 17h30. C'est ça. Alors, moi, j'ai Racing Plus à côté, donc je peux spoiler voir ce qu'il se passe, mais non. Je vous laisse la surprise. Oui, parce que je vois les starters. Donc, je sais ce qu'il va se passer. Et d'ailleurs, on voit les trackers qui sont... Ah, mais d'accord, oh là là, ils ont échangé. Incroyable, ils ont mis les trackers en bas, les noms en haut. C'est beaucoup mieux. J'avais même pas fait gaffe. J'étais tellement centré sur les matchs. Effectivement, ça va beaucoup mieux. Et puis, du coup, c'est même plus écrasé le trackers d'agressos. C'est nickel. Bravo, les gars. Un petit knife. Vraiment parfait. Un petit knife. Oui. Alors, on va voir. Écoute. Comment ils gèrent ça ? C'est un meilleur starter que les deux premiers, quand même. Ah bah là, c'est même mieux que d'avoir les deux premiers réunis. Ouais, ça dépend du point de vue. On va voir un petit peu avec eux. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec des billes de larmes. Et puis, il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise avec le couteau. Vous allez voir certains joueurs pendant ce tournoi. Si vous les voyez jouer au couteau, vous allez vous dire que... Vous aimeriez bien manier un couteau comme ça. Mais voilà, ça dépend des joueurs, ça dépend des styles de jeu. Donc, ouais, mais quand même, couteau... C'est quand même très très fort. Il y a des choses aussi qui vont être récupérées ou non en fonction des synergies. Parce que, effectivement, c'est quand même différent d'un bill de larmes. Oui. Et du coup, on va aller voir là, par exemple, le mouette a décidé de ne pas prendre le tear up au début. Parce qu'on ne veut pas trop de tear up avec le couteau. Sinon, il part très très loin et c'est parfois gênant. C'est un peu plus dur à contrôler. Et qui a eu d'ailleurs du dégât derrière. Agresso qui a décidé de prendre le tear up quand même parce qu'il y avait les cœurs. C'était un tear up qui donnait des cœurs en plus. Les deux choix se comprennent. C'était bien vu de la part de mouette de tenter ça. Et là, elle peut maintenant se permettre de prendre le pacte sans avoir un tir trop élevé. Elle aura 7. Et il y a 7 aussi du côté d'Aggresso qui a choisi de ne pas prendre le pacte. Du coup, un pacte qui le pacte. Justement, on va prendre le coup à cause de ça. Oui. Mais c'est dommage parce que le pacte, c'est un tout petit damage up certes. Mais c'est aussi une partie de l'Eviathan. Oui, il y a la transformation L'Eviathan là. Pour voler notamment. De ne pas prendre le pacte, c'est dommage. Mais c'est sûr que 7 de tears, on ne veut pas moins. C'est la limite en général. On peut évidemment jouer avec 5. Mais c'est juste moins agréable. Ah oui. Attention à mouette quand même avec ses HP derrière. Qui a pris quand même pas mal de hits. Oui, parce qu'il y a aussi les cœurs du tout premier tiered up qui ne sont pas là. Du coup, ça joue plus safe. Le speed up est récupéré. Ça, c'est bien sûr. Dans les deux cas, c'est pris. C'est sympa. Mais ça ne va pas améliorer l'état de sa life. Attention. Alors, cet item room. Crack the sky. Sympa. Et c'est pris par Agresso du coup. Oui. C'est un bon pick up. Agression qui a de la vie et qui du coup est plus à l'aise et qui du coup va un petit peu plus vite que Mouette. Ça, c'est... Dès que vous manquez un petit peu de vie, vous avez tendance à faire attention, à ralentir. C'est normal. Et oui. Jouer safe. Toujours un peu moins bien. Un peu plus lent. Mouette tente les secret troops. C'est pas bête. Elle cherche de la vie, je pense. On va voir si elle trouve la super secret du coup. Allez. Crampus derrière par Agresso. Trois par Agresso. Qu'est-ce qu'on a ? Crampus aide le Lump. Crampus aide. Roll une fois pour le Nail. Pour le Nail. Il est ensuite atamé. C'est sympa, atamé. Alors, on ne prend pas la range up non plus. C'est normal. C'est le couteau. Déjà, de base, on ne les prend pas vraiment. Mais là, avec le couteau, on ne les prend pas. Oui, c'est vrai qu'on ne les prend pas tout le temps. Ça roll chez Mouette pour avoir le HP up. Et du coup, il y a le Nail qui est vu. Donc, ça, c'est pas mal. Ça donne le HP. Et d'ailleurs, c'est le Nail qui est récupéré à la place de... D'accord. Oui, je pense qu'elle stream Snipe. Maintenant, on peut être sûr. Mais je ne sais pas. Elle a précisé dans le chat, non, je ne stream Snipe pas. Ah ! D'accord. C'était un move intéressant, on va dire. Non, non. Ça roll l'item de boss pour avoir de la vie. Ça se comprend. Avant le Devil Deal. Et ensuite, après le Devil Deal, il y avait le Nail. Donc, pour voir ses HP... Agresso, moi, je serais partie sans rien. Trois cœurs contre... Contre une carte. C'est un peu cher. Mais il y a le Polydactyli, donc Chaos Card et puis une Empereur. On aurait pu être contents, mais non. Il a eu une carte rouge, donc je n'ai pas fait gaffe de ce que c'était. Une Joker, je ne sais pas. Euh, non, je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue. On essaye de regarder les deux en même temps, bien sûr. On verra, mais il vaut mieux la garder pour prendre les Digi-Deal, etc. Puis pour bourrer un petit peu. Allez, Agresso qui finit sa mom ici. Il n'y a rien d'intéressant. Atame qui est vue maintenant par Mouette et qui est récupérée au casse et par Roll. Alors, peut-être un peu agressif, ça. Mais peut-être qu'elle se dit qu'Atame va l'aider à clear les salles. Parce que le couteau, c'est un bon boss clear. Mais pour clear les salles, quelquefois, c'est un petit peu chiant. Oui, c'est vrai. Il y a quand même des salles bien désagréables à gérer. Donc, peut-être qu'elle s'est dit que l'Atame allait lui permettre d'équilibrer le build un petit peu de ce côté-là. Puis lui donner de la vie, parce qu'elle en manque, clairement. Et oui, le problème, c'est que c'est de la vie potentielle en échange de vie réelle. Réelle et ouais. Après, elle a le nail. Je pense qu'elle sera quand même assez tôt. Oui, ça ira. D'ailleurs, l'Atame qui est prox sur mom, c'était un peu violent. Je ne sais pas si c'était vraiment voulu. Je sais, je n'en ai aucune idée. J'aurais dit que oui, mais voilà. Et là-dessus, Agresso qui prend quand même pas mal d'avance sur son womb 1. Par contre, ils ont tous les deux pas beaucoup de vie. De cœur et demi pour un cœur et demi, c'est arrivé au womb, les touches sont vite faites. Et ça lève un cœur entier à chaque fois. Ouais, tu vois, je n'ai pas l'impression qu'Agresso soit super, super à l'aise avec son couteau. Non, non, effectivement, ce n'est pas non plus. Et avec Roidrage, il risque d'être encore moins à l'aise. Puisqu'il y a, certes, de la vitesse, on aime beaucoup Roidrage, mais il y a aussi la range dessus. Et oui, il n'y a pas que le tirade sur le couteau qui envoie le couteau à des kilomètres. Il y a aussi la range. Et quand même, qui arrive à rester devant, malgré tout. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais je ne dis pas que je n'ai pas dit qu'il jouait mal, ceci dit. Ouais, sur certains de ses mouvements, j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément très très à l'aise. Et attention, il a juste un demi-cœur maintenant. Et oui, et Mouette qui n'a pas pris du coup ce speed-up, alors honnêtement, j'aurais quand même pris un mème avec le buff du range-up. Oui, après, voilà, le range-up n'est pas non plus catastrophique. Enfin, si on n'a pas déjà pris un range-up auparavant, ce n'est pas non plus la catastrophe. Et le speed-up est quand même excellent sur Roidrage, donc on soit d'accord. Mais quand tu n'es pas déjà à l'aise avec ton couteau, c'est chiant de prendre de la range en plus. Ouais, en tout cas, Mouette qui a peu rattrapé, on peut le dire, là, qui arrive à sa môme, continue de farmer quand même. Alors attention, en même temps, ça va chercher des runes, donc potentiellement de quoi se mettre safe, mais pas de quoi aller plus vite. Ouais, mais je pense que justement, le nail lui permet d'avoir un petit peu de vie, et là, elle est en train de le garder parce qu'elle veut pouvoir blouser un Devil Deal avec. Non, c'est utilisé pour le boss, pour avoir le bonus de dégâts, mais c'était peut-être l'astuce du Devil Deal qu'il fallait faire. Oh, il y a un cœur qui tombe, ça, c'est coup de bol, du coup. Et ça va pouvoir prendre rien, de toute façon, ce n'est pas intéressant. Ouais, non, c'est nul. Mais pendant ce temps, Agresso arrive à son boss. Ouais, donc il y a quand même un étage d'écart. On va voir si Mouette arrive à rattraper. C'est dommage sur ce petit farm, Mouette aurait pu essayer de reprendre de l'avance, de reprendre du temps. Là, ça se passe quand même plutôt bien pour l'instant sur l'étage. Attention à Agresso, qui va finir ça. Mouette qui a récupéré de l'avance sur ce coup-là. Ouais, mais Agresso, toujours pas. Donc, on va voir. Par contre, si Agresso décède, je pense que 45 secondes, ce sera peut-être suffisant pour renverser un petit peu la vapeur. Et il y a zéro clé, et ça, c'est coup dur chez Agresso, qui ne va pas pouvoir récupérer éventuellement d'avance ou même de quoi se bluffer. Alors, on espère l'atame qui proc quelque chose. Non, pas de cœur chez Agresso. Alors, en plus, c'est un petit peu un couteau à beurre qu'ils ont là. Donc, ils n'ont pas beaucoup, beaucoup de dégâts. C'est de dégâts. Et Mouette, du coup, qui a complètement rattrapé, qui fait la même salle qu'Agresso vient de finir. Ouais. Et oui, là, en plus, elle proc son atame tranquillou. Ça lui permet de clear les salles quand même. Pour le death 4. Et bah voilà, il est safe. Ah, bah voilà. Et c'est pas du tout par là, par contre. Et Mouette, qui a beaucoup plus de dégâts, par contre, avec le death touch qui a été trouvé à la fin, au dernier... Attends, quoi ? Ah oui, au chest, oui, elle a ouvert le chest. Oui, voilà, c'est au chest. Là, j'allais dire... L'ermite qui n'a pas été intéressante. Après, contre le boss, ils ont la chaos card, il ne faut juste pas la rater. Ouais, alors la chaos card. Tu sais comment je suis ? Moi, j'ai tendance à assassiner le mur avec. Oui, non mais voilà, c'est le genre de choses qui arrivent. On peut ouvrir les portes, en l'encontreusement, on tire dans le mur, bon voilà. Une autre ermite qui est utilisée chez Mouette, décidément qui tente les TP, mais ça ne paye pas. Ah, toujours pas. Décès chez Agress, au premier décès. Alors là, les décès sont évidemment moins graves avec le death 4. Il ne faut juste pas mourir en boucle. Voilà. Ce qui est parti pour, attention, deux décès. Alors, c'est pas fait, mais deux décès quand même. Voilà, là, c'est... Oui, parce que Mouette va vite quand même, elle est safe. Elle fera pas de Curse of the Dead 4, puisqu'elle l'a pas. Mouette qui arrive devant son boss plus vite qu'Agresso. Agressso qui rumeur, qui va devoir refaire encore un peu les salles. Mouette avec son nail, ici la chaos card et première place du coup. GG Mouette, deux points, ça sera la balle de match pour elle, la suivante. Bien joué, pour le coup, l'accélération finale, le fait... En fait, il a suffi d'une clé. Avoir ce death touch, ça a bien aidé. Ça, il manquait vraiment de dégâts tous les deux sur ce couteau. Et le death touch et la tamée, surtout, le fait d'avoir de la vie pour pouvoir s'en servir, ça a quand même aidé. Et puis, oui, avoir de la vie, effectivement. Tu dis, là, c'est ça qui a fait que Mouette, même avec ses détours, même avec ses deux ermites qui l'ont renvoyé en arrière, a pu revenir, clairement. Après, il était pas si loin derrière, quoi. Je veux dire, voilà. L'écart est pas énorme, mais justement, en CD, il suffit de peu, en fait. Une erreur de mapping, une erreur de stratégie. Un item que l'un a et l'autre pas, il suffit d'une... Ça fait une grosse différence et voilà. C'est comme ça qu'on gagne en CD, on va dire. Eh oui. Alors là, ils vont repartir avec un starter pas terrible. Ah. Alors j'attends parce qu'ils ont, chacun des joueurs a le droit à un veto. Donc s'ils veulent pas jouer l'item qu'on leur propose, et bah voilà, ils mettent leur veto et on passe au suivant. Personne n'a veto et on part du coup l'île Brim. Alors l'île Brim, c'est bien. Voilà, moi je fais partie des gens qui aiment bien l'île Brim. Mais la raison pour laquelle on aime pas l'île Brim, c'est parce que ça ne synergise absolument avec rien. Et oui, le problème c'est que c'est très fort sur les 4 premiers étages disons, et puis ensuite ça devient vraiment compliqué. Voilà, ça veut dire qu'on part avec un build entre guillemets de base. Notre familier, il fait partie du build, mais je veux dire on va pas, ou en tout cas on va pouvoir difficilement augmenter son DPS. Notre DPS à nous, il est de base, et du coup, voilà, c'est pas... Si je me trompe pas, il n'y a que deux choses qui peuvent améliorer notre l'île Brim. C'est donc BFF pour avoir des familiers plus puissants, et le Spoon Bender, le trinket, qui fait qu'il aurait dû homing Brimstone. Mais voilà, c'est vraiment les deux seuls choix. Et ça part bien par contre, puisqu'on a le Eye of Belial et le Pact dans le Devil Deal. Oui, alors ça c'est plutôt sympa. Faut faire dans le bon ordre, Agresso qui se trompe pas d'ordre, qui est parti pour le bon ordre, oui. Oui, oui, oui. Comme ça on peut prendre les deux. C'est bien fait. Voilà, c'est quand même... En fait, en gros, quand on a un starter comme l'île Brim, si notre premier Devil Deal est sympa et nous permet d'avoir un build potable, on souffle quand même. Ouais. Et Red Mercury qui nous précise qu'il pouvait prendre le Void avant, effectivement, pour le prix d'un cœur, ils avaient le choix d'acheter le Void avant. Oui. Ils ont décidé de le garder pour après le re-roll, mais ça leur assurait d'avoir un objet derrière. Donc c'est vrai que c'était ça la vraie strat à faire. Oui. Ils ont pas raté la strat la plus importante, c'est-à-dire qu'ils ont eu les deux objets qui les intéressaient, mais ils auraient pu un tout petit peu optimiser encore. Et il y a un couteau de toute façon derrière, et là, attention, le couteau d'Agresso a un demi-cœur mouette qui aura plus de vie. Attention, Agresso, du coup. Ouais, là, il va falloir faire très très attention. En plus, on l'a déjà vu la dernière fois, il n'est pas forcément si à l'aise que ça avec le couteau. Il est à 6 de tears, donc c'est un couteau qui va partir assez loin. Il va falloir qu'il trouve de la vie assez vite, là. Ouais, on peut jouer encore un petit peu l'île brim, puisque c'est les étages où l'île brim était encore puissant. Il one-shot à peu près tous les ennemis. Du coup, pour aller plus vite ou pour se mettre plus safe, on peut jouer de loin. On précise que la Box of Friends, j'avais pas pensé à cet objet qui améliorerait le brimstone. Voilà, ça fait quand même très peu de choix dans le jeu. Ouais, voilà, c'est pour tomber dessus. Faut avoir de la chance. Faut aller dans les shops. Et en plus, voilà, faut penser aux shops, alors qu'en CD, on n'a pas toujours envie d'aller aux shops. On a besoin de pièces, etc. Donc c'est pas très intéressant. Ouais, ouais. On a déjà le mapping, donc normalement, aller en shop, à moins qu'on tombe sur une empereur et qu'on veuille aller farm pour la blankard ou des petites strates particulières comme ça. Normalement, en CD, on va quand même assez rarement en shop. Et Mouette qui a complètement doublé, là, du coup, le fait d'être safe là-dessus. Et d'ailleurs, Agresso qui dit non à son pentagramme, qui est un dommage up, juste pour pas se retrouver à nouveau à un demi-cœur. Ça se comprend. Ça se comprend, ouais. Ça se comprend complètement. Là, c'est le choix compliqué. Est-ce qu'on veut vraiment jouer serré à un demi-cœur, mais on a eu un peu de dégâts en plus ? Ou est-ce qu'on s'accorde d'avoir un couteau un peu moins puissant ? Une touche 45 secondes, c'est quand même punitif quand t'es derrière. Eh oui. Après, avec le couteau, on peut gagner 45 secondes sur un pentagramme. C'est ça qui est assez fou aussi. Ouais. Avec le couteau. Sur des boss un peu avec beaucoup d'HP. On en trouve 2-3 et hop, c'est réglé. 45 secondes sont passées. Ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a le Bill qui sait bien améliorer, le Librim qui sert beaucoup, puisque avec le couteau, c'est pas très pratique. Sans coude à coude. Alors, question bête. Elle n'a pas vu le pentagramme. Moi, t'as vu le pentagramme, mais c'était un rôle différent. Et du coup, elle n'avait plus l'HP pour l'acheter à ce moment-là. Elle l'avait acheté, elle l'a tamé à la place, en fait. D'accord. Et ensuite, elle a rôle, et du coup, elle s'est retrouvée avec... Alors, l'Hump of Call avec le couteau, attention, c'est pas terrible. Ouais. Vu que, de toute façon, avec le couteau, on est plus souvent au corps à corps. Même si, potentiellement, ça changerait, en fait. C'est pas un damage down. C'est ça, voilà. C'est pas un damage down. C'est pas non plus nul. C'est pas FIFU, mais ça ne va pas plomber le build, en fait. Et il n'y avait pas le D, de toute façon, donc ça ne changeait rien. C'est ça. Là, pour le coup, elle n'avait pas trop d'autre choix, en fait, que de le prendre, et ça ne changerait rien, son build. Allez, c'est serré. Il y a un agressor qui finit sa mom, qui a juste passé à l'étage suivant. Les deux vont checker le boss rush, cette fois. Alors qu'il n'y a pas de carte pour ce TP. Mais ça va checker, pourquoi pas. Et là, ils sont vraiment à côté. C'est pas une erreur de le faire. On voit qu'ils ont quand même un niveau assez proche. Il y a 2-1, les runs étaient plutôt serrés pour l'instant. Ouais. C'est sympa d'avoir des gens un peu du même niveau comme ça. Erreur de mapping ici, chez Agresso et chez Mouette, d'ailleurs. Coup dur, parce que là, comment on sait que c'est pas en bas ? On ne peut pas trop savoir. Il n'y a pas de salle spéciale. Parce qu'on rappelle, normalement, quand on a le mapping comme ça ou qu'on part, on veut repérer les salles spéciales et partir dans la direction des salles spéciales, même si on a l'impression que le boss n'est pas du tout dans cette direction. En principe, c'est ce qui nous donne la bonne direction dans l'étage. Et là, pour le coup, ils n'avaient pas vraiment d'indication. Et là, c'est juste le jeu qui vous troll. Qui vous montre que, regardez, c'est en bas, mais oh ouais, non. Ah, c'est Isaac. Pas trop en bas. C'est Isaac. Et, allez, Agresso qui va sans doute passer devant, qui fait son crampus. Ok, derrière, qui lui, il roule le Lump of Call pour les Necronomicon. Et, par contre, le Devil Deal est mieux chez Mouette puisqu'il y a le Abaddon qui est vu et le Dark Matter. Donc, les dégâts sont présents. Ah là 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 là. Est-ce que Agresso va avoir un Devil Deal en Rome 2 ? C'est la question. Et si là, Mouette l'aura aussi. Donc, Mouette aura de l'avance là-dessus. Ouais. Ça va être compliqué là parce qu'au chest, un couteau sans dégâts et un couteau avec des dégâts, ça fait quand même une grosse diff. Maintenant, bon, Agresso est un petit peu devant, mais pas de beaucoup. Et Mouette qui farme d'ailleurs pour les bouquins, alors il faut juste en toucher un, voilà, pour avoir la transformation Bookworm qui fait qu'on aura un deuxième couteau de temps à autre. Honnêtement, avec le couteau, c'est encore plus rentable que d'habitude puisque ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Ouais. À voir si ça suffit à rattraper. C'est probable que ça suffise à rattraper, clairement. Probable, ouais. Maintenant, il n'est qu'à un livre de Bookworm Agresso. Ouais, c'est vrai. Et là, Mouette qui a décidé de partir avec son livre Book of the Dead pour avoir les orbitaux autour. C'est safe. Agresso qui lui a décidé de garder son livre de dégâts. C'est pas mieux, c'est pas moins bien. Je pense que ça se vaut. Voilà, je pense que les deux décisions sont... De toute façon, Agresso ici qui se fait un peu troller par les ennemis. Et Mouette qui se trompe pas de direction par contre là-dessus. Je la trouve assez ignoble cette salle quand t'as le couteau en fait. Ah bah le couteau, il y a certaines salles où c'est quand même pas du tout les mêmes... Pas du tout agréable. Un cœur pour Agresso. Ah, j'allais dire deux cœurs. Quatre cœurs pour Mouette. Mouette, c'est quand même plus à l'aise, ouais. Je sais. Ouais, il y a un rocher marqué en bas si Agresso y va. Non, voilà, Agresso qui ne fait pas le petit détour mais qui du coup n'aura pas son rocher marqué. À voir... S'il y va du coup, je ne sais pas s'il l'a vu ou s'il s'est trompé. Non, il pose sa bombe donc. Oh, et c'est le décès. Je crois qu'il panique un peu là. Il est un peu en tilt à Agresso et ça se comprend parce que si Mouette gagne ce match, elle gagne la manche quoi. Eh oui, c'est la balle de match là. Coup dur. Il était encore premier pourtant. Il se voyait encore premier. Alors après la panique d'être deuxième, il y a aussi la panique d'être premier. Il y a les deux paniques. Alors, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression que Mouette panique mais c'est vrai qu'Agresso... Puis bon, voilà, on est en tournoi, on se met la pression quand on n'a pas forcément l'habitude ou qu'on n'en a pas fait beaucoup. Enfin, voilà, il y a des personnalités comme ça. Oh, Odatsuki ! On va-t-elle faire méga satan pour fêter... Oh là là. Et ne pas pouvoir finir sa run. Et ne pas pouvoir finir sa run. Non, je pense que... Oui, parce que du coup... Ouais. Pardon. Non, vas-y, vas-y. Je t'en prie. Je voulais juste dire que si on ne fait pas le bon objectif, c'est... C'est raté. C'est bloqué, quoi. Le jeu nous bloque et il n'y a plus qu'à relancer. Non, il faut aller tuer Blue Baby Blue Baby d'abord. Mais elle peut tuer méga satan après avoir tué Blue Baby. Là, ouais, je ne vois pas Agresso la rattraper, malheureusement. J'ai l'impression qu'en plus il l'est décédé une deuxième fois. Avec les 45 secondes. Non, il a son demi-coeur mais il s'est fait toucher pendant sa mort et du coup, il a décidé de mettre pause au temps de retrouver son couteau. Mais malheureusement, pendant ce temps, Mouette a fini. C'est ça. Et GG à Mouette pour cette première... Cette première manche, cette première match. Elle se retrouve donc qualifiée pour la suite. Agresso, malheureusement, va devoir quitter après cette défaite. Ceci dit, c'est vraiment bien battu. Là, c'était des matchs de qualité. Ils étaient tous les deux assez proches. Voilà, pas de regrets. Personne n'a fait de grosses conneries. GG à tous les deux. Et oui, c'est bien d'avoir des gens de ce niveau équivalent comme ça. Et 3-1, du coup, c'est pas la pâtée, c'est pas la fessée. Bon, c'est pas Fanny sous le bas. On risque de voir plus des fessées prochainement puisque Mouette qui va jouer contre Cyber, un des 4 ou 5 meilleurs joueurs du monde. Donc, ça va être compliqué. Mais on lui souhaite bonne chance. Bravo en tout cas à Mouette d'avoir passé ce premier tour. Bravo à Gresso, qui est là aussi qui dit GG. C'est une bro. Ils ont bien joué tous les équipes. Il n'a pas réussi à tenir, mais ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais non, non. Bien sympa. Alors, l'équipe technique nous indique que c'est maintenant que ça peut bugger. Donc, il faut être resté sympa si jamais... Attachez vos seins.